Salut, c'est Éric Salvaille et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. C'est la première de Hot Dog, le troisième film de Marc-André Lavoie avec Paul Doucet, Rémi Gérard, Éric Salvaille et Daniel Lemire. Aujourd'hui, vous allez connaître les goûts en matière de hot dog de vos comédiens préférés. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Ça a besoin de ne pas foirer parce qu'il va te rappeler de moins longtemps à toi. La dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé, on était sur le plateau de tournage du film Hot Dog. Tu as raison. On était-tu dans les dunes? Oui, dans les dunes de Sars. Il faisait 38 degrés. Tu sais, quand tu es ticu et que tu te dis que ce serait le fun de jouer au cinéma un jour, ça ressemble un peu à ça, ce qu'on a comme fantasme. Moi, le bout de Matrix, j'ai bien aimé ça. Ah, puis Éric aussi, on avait des e-guns dans les mains et on faisait nos toffs. C'est ça, le cinéma aussi, hein? La poursuite dans le sable, puis les e-guns, puis le char. Tu fais « Wow! Ça y est, with a western, ça va bien! » C'est la première fois que je vous reçois sur le tapis rose de Catherine. Ah, bien, c'est bien. Écoute, tout à fait. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cinéma. J'en fais pas souvent, effectivement. J'ai déjà fait un diaporama, mais c'était rien de... rien de majeur. Le fait de travailler au cinéma, ça se passe comment? Je pense que c'est peut-être la première fois, même, de jouer des textes que j'écris pas. J'avoue que ça a été très difficile, la mémoire, hein? Je te dis pas, là, qu'on était obligé de faire 80 prises, 80 takes de chaque prise, mais c'était quand même plus difficile, tu sais. Bien, on travaille avec ces comédiens-là. Au-delà d'être des grandes personnes, c'est des grands talents. Écoute, c'est des gens qui arrivent prêts, qui connaissent leurs textes par cœur. Sauf Daniel Lemire. Oui, mais Daniel, pas de texte avec texte, ça marche pareil, fait que regarde. C'est plus compliqué au montage, mais tu trouves le ton, puis ça marche. La rencontre, en fait, qu'il a fait que j'ai embarqué dans ce projet-là, c'est un lunch que j'ai eu avec Marc-André. Il a commencé d'entrée de jeu comme ça, en me disant, écoute, j'ai un scénario, puis il a un rôle pour toi. Puis ensuite, il m'a vendu son film. Il vient du monde de la pub, là, il m'a fait tout un pitch. Ah oui? C'est ouh, oui. Quand je l'écrivais, c'était Paul Doucet pour moi. Je ne suis pas un gars qui fait des auditions dans la vie. Je leur piche le film, puis c'est un oui ou un non où ils lisent le scénario, mais je ne suis pas un gars qui va faire une audition. De toute façon, je n'inviterais jamais Rémi Girard à venir faire une audition sur mes films. Éric, est-ce que tu aimes les hot-dogs? Pas particulièrement, non. Je ne suis pas très hot-dog, c'est quoi du temps passé? Et si j'en mange, j'enlève le pain, puis je mange juste la saucisse, c'est bien compliqué. Stimé ou toasté? Ah, toasté. Moi, c'est stimé. Ah oui, inconditionnel du steam. Toasté, c'est la godille. C'est sûr que c'est stimé. Même si on enlève le pain. Même si on enlève le pain. Dans les condisements, il n'y a pas de chose que je n'aime pas. Mais comme je disais, je n'en mange pas souvent. Moutarde, reliche, chou. Chou, moutarde, reliche. Ketchup, mayonnaise, c'est comme les couleurs de mon affiche. C'est comme de la trempette. C'est vrai, mais le fait qu'il ne mélange pas, il ne devient pas rose. Il y a vraiment une ligne de blanc et une ligne de rose. Quand je fais le cochon, c'est toasté, cheese dog, mayonnaise. Je t'aime et tabarnak. Dans mon cadre, c'est toasté, reliche, moutarde, chou. Hot dog prend l'affiche le 9 août, bon cinéma. Ça me fait toujours rire quand on dit les meilleurs hot dogs en ville. En tout cas, bref, c'est pas sûr que je m'en vais entrer. Mais bon, ça, ça va être coupé. Je me suisholue. Pardon. D'ichlorue j'avais tout un charmeροote als l'endorme... ... c'est l'endorme, de ta給ience. Tout le monde est... ... амduialabé. Sous-titrage ST' 501